Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve en vidéo dans une nouvelle vidéo Acquisition Livresque Et il y a encore de quoi faire pour changer Alors je suis désolée Pour ma tenue, je suis désolée si je suis toute rouge Mais là dans l'appartement J'ai 31,6 degrés, on n'a plus qu'un seul ventilateur Qui est au salon de la chérie Donc voilà On est en train de mourir dans l'appart Mais c'est pas grave, on va faire avec Donc je suis toute rouge alors que je sors de la douche Mais bon, bref, passons Donc on commence avec la seule chose qui n'est pas un livre C'est l'agenda 2020-2021 Donc de l'atelier des sorciers De Pika Je l'ai trouvé juste canon Je voulais un agenda Comme ça je vais pouvoir en avoir un Et qui est quand même très 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 joli Je vous montre un petit peu On avait une page basique au début Le calendrier, les jours fériés L'emploi du temps On a ce type d'illustration Et après on a des petites illustrations comme ça Tout au long de l'agenda Je vous montre quelques pages comme ça Après au hasard Et on a par moment des grandes illustrations Sur une double page Voilà Je l'ai trouvé très joli Il me faisait bien envie Donc voilà Et à la fin vous avez trois pages de notes Donc je me dis que ça peut toujours être utile Voilà pour l'agenda Et ensuite on passe dans les livres Et là il y a quand même pas mal de choses Donc j'ai enfin trouvé D'ici là porte-toi bien Da Karen Ponte Aux éditions Pocket Je l'ai cherché partout Je ne le trouvais pas Je l'ai enfin Donc je vais pouvoir le découvrir Ensuite une grosse pavasse Mais ceux qui me suivent Savent que j'adore Puisque je les ai relis l'an dernier Et donc forcément que j'allais acheter celui-ci Et j'en suis déjà quasiment à la fin Je pensais le bouffer Et en final je suis tellement bien dedans Que je le savoure Je le lis doucement Et je le savoure celui-ci Parce que je n'ai pas envie de quitter le personnage Enfin les personnages Et surtout le personnage principalement qu'on suit dans celui-ci Et il s'agit donc de Twilight Midnight Suns De Stéphanie Meyer chez Hachette Donc dans ce tome-ci On suit tout simplement le point de vue d'Edouard Dans le premier tome Alors je suis la première à ne pas aimer Quand on rabâche des tomes Du point de vue d'un autre personnage Maintenant j'aime beaucoup quand c'est le cas Quand ça apporte réellement quelque chose à l'histoire Maintenant si ça a été fait juste dans le but De faire de l'argent Je ne suis pas fan J'avais un petit peu peur Je me suis dit est-ce qu'elle ne va pas tomber dans la facilité Ou autre En sortant ce tome-ci Des années après l'autre Et au final Au final je suis contente Parce qu'on découvre vraiment Beaucoup de choses Alors déjà on découvre des passages Qu'on ne connaissait pas dans le premier tome Puisque c'est le point de vue de Bella Et que Bella n'est pas tout le temps avec Edward dans le premier tome Il y a des moments où elle dort Il y a des moments où elle n'est tout simplement pas là Et qu'Edward est seule Ou avec sa famille Ou partie Et voilà Et on a vraiment tout le cheminement De ce qui se passe dans la tête d'Edward De ce qui se passe la première fois qu'il le voit Ce qui va nous conduire à la fin du tome 4 Clairement Mais donc voilà Le premier tome je dois faire à peu près dans les 500 pages De point de vue de Bella Là on est dans les 800 Sachant que dans le point de vue Moi dans la hachette que j'ai C'est écrit beaucoup plus gros que ça Edward c'est quand même écrit beaucoup plus petit Là j'en suis Vous voyez il me reste ça Et j'en suis au moment où il y a Laurent, Victoria et James Qui ont découvert le pot au rose Et qui ont commencé certaines choses Donc vous voyez on a quand même beaucoup de passages Et je trouve ça hyper intéressant De voir Le côté d'Edward Sa psychologie Ses envies Ses désirs Ses peurs Ses faiblesses aussi quelque part Et je suis complètement fan de découvrir ça A travers ce tome-ci Donc voilà L'autrice a dit qu'il n'y aurait que le premier tome Du point de vue d'Edward Mais je pense que ça aurait pu être très intéressant De découvrir les 4 tomes De son point de vue également Parce que je pense que sur d'autres films Ou d'autres livres Vu ce qui se passe Ça aurait été super intéressant Par exemple tout le tome 2 Où Edward Bon bah voilà je vous apprends rien Il est absent une bonne partie du roman C'est d'ailleurs pour ça que j'aime moins ce tome-ci Parce que c'est Jacob qu'on voit beaucoup plus Et j'aime pas Jacob Mais voilà j'aurais trouvé super intéressant également De le retrouver dans le deuxième tome Et de voir qu'est-ce qui s'est passé Pendant qu'il n'était pas Dans la périphérie de Bella Tout simplement Ensuite Pascal m'a offert En cadeau pour mon d'ailleurs C'est un petit portat Mais je lisais donc c'est le principal Team Gamers Donc le tome 1 Fortnite mode royal De Pascal Brissi Chez Ozu Donc ce sont des romans non officiels Mais voilà J'avais très envie De les découvrir C'est écrit à peu près comme ceci On a des passages comme cela On a parfois des échanges comme ça Et j'ai vraiment hâte de le découvrir Ainsi que son tome 2 Minecraft Chasse au trésor Voilà Donc je vais pouvoir les découvrir Et j'en suis très contente Donc Pascal si tu passes par là encore une fois Merci pour l'envoi de ces titres Que je ne manquerai pas de lire prochainement Ensuite je me suis acheté un livre Que je n'ai vu absolument nulle part La Step Infini De Esther Ottig Chez L'école des loisirs Pardon Dans la collection Medium Poche Donc ici On est en 1943 À Copenhague Encore un livre Je crois que c'est Contre les étoiles Qui est également Au Danemark Pendant la guerre Donc ce sera l'occasion De le découvrir Ensuite On a Les Lapins de la Couronne D'Angleterre Le tome 1 Le complot De Santa Et Simon S. Montefiore Et Kate Indley Pardon Chez Little Urban Roman Je vais y arriver Voilà Donc ils se sont mis au roman Il y en a 3 Qui sont sortis Et j'en ai acheté 2 Sur les 3 On verra pour le 3ème C'est celui qui me tente Peut-être un petit peu moins Donc voilà Je vous montre un peu Comment c'est Je trouve que l'objet libre Est super beau Surtout que c'est Il est en dur Donc voilà Et c'est à peu près Comme ceci Donc hâte de découvrir Leur premier roman Et donc dans la même collection J'ai choisi Maverick Ville Magique Mystère et Boule d'ampoule De Eglantine seulement Chez Little Urban Cette fois-ci À l'intérieur Il est comme ceci Alors j'ai les marque-pages Qui étaient avec Avec ce Ce qui est à l'intérieur Qui est représenté Mais je ne sais pas Où je les ai posés Donc voilà Quand même Il faut bien L'envie J'aide de les découvrir également Un livre également Que je n'ai vu absolument Nulle part Mais ça ne me déplait pas Apparemment C'est le roman Du film culte Je ne connais pas le film Je ne sais pas Qui Quel est le studio Je ne sais rien Je sais juste Qu'il m'a fait envie C'est Le labyrinthe Pardon De A.C.H. Smith Note et archive De Jim Henson Et illustration De Brian Frode Chez Inis Editions Voilà J'ai déjà repéré Le château de Hurle Également Dans cette même maison D'édition Donc hâte de voir Ce qui peut se passer J'aime beaucoup La couverture Mais je n'aime pas Les visages des personnages C'est le seul bémol Sinon j'aime beaucoup En plus c'est tout velouté Donc c'est plutôt sympa C'est écrit à peu près Comme ceci Et ce que j'ai aimé C'est qu'à la fin On a tout un dossier Avec des notes Par rapport Au film Qui a été fait Et on a aussi Une galerie D'illustrations A la fin Donc voilà Donc hâte de le découvrir Également Vu que je ne l'ai pas Entendu parler Ce sera la totale découverte Ensuite Il est arrivé Le lendemain Que je vous ai tourné Le précédent Acquisition Livresque C'est une pavasse Et on a Ray Shepard D'un intégral De Morgane Regrafe Publée chez Plume Blanche Édition Qui est juste Canonissime Avec une couverture Signée Tif Il est énorme Il fait Je ne sais plus Plus de 1100 pages Après ça ne va pas être Écrit très gros Clairement Mais bon Et le premier Alors les trois tomes Sont découpés Comme ceci Vous avez ceci Et sur toutes les pages Ah il y a une carte Je ne sais pas Et vous avez le logo Qui est là Donc là C'est la partie 1 La partie 2 C'est ce symbole Il pèse son point Et la partie 3 Un autre Ce qui nous permet De distancier Dans quel Dans quel tome On est Mais il est magnifique Et il ne coûte que 20 euros Donc pour une intégrale Avec le travail Qui sont faits Sur les objets livres Je trouve ça Quand même Super rentable Il n'y a rien à dire Et puis vous savez Que j'aime les éditions Plumes blancs Ensuite sur l'air D'autoroute Où on s'arrête Habituellement J'ai trouvé Le brissement Du papier Et des désirs De Sarah McCoy Chez Michel Laffont En format du coup Alors je ne sais même plus De quoi ça parle Je vous avoue Que je n'ai pas envie De relire le résumé On verra bien J'ai vu 1837 On verra ce que ça donne Il faudrait que je puisse poser Ce que j'ai sur les jambes Parce que c'est quand même Très lourd Ensuite j'ai trouvé Chez Dans les prières d'occasion Où je vais Quand je vais en région parisienne Le renard et l'enfant D'après le film De Luc Jacquet Texte de Florence Reynaud Et c'est publié Chez Hachette Donc c'est un petit Un court roman Avec si j'ai bien compris Une histoire d'amitié Entre une petite fille Et un renard Quelques images Tirées du livre Du film Quelques images Tirées du livre Oui bien sûr Ensuite un tome 3 Que j'ai acheté Alors je n'ai pas lu Les deux premiers Seulement voilà En grand format On ne le trouve plus En neuf Même d'occasion C'est très compliqué De les trouver A un prix correct Et non pas A un prix exorbitant Là il est sorti en poste J'ai eu peur Que ça fasse la même chose Parce que c'est une série Dont on n'entend pas spécialement parler Donc je l'ai acheté Et puis on verra bien C'est donc Grim Negacy Le tome 3 Le cauchemar Edgar Poe De Paulie Schumann Au livre de Paul Jeunesse Dans le premier tome On y suit Je crois que c'est une héroïne Qui va découvrir Des objets appartenant Au conte de fées Et il va lui arriver Tout état d'aventures Dans celui-ci On y suit une héroïne Dont le décès Depuis le décès de sa soeur Son fantôme La suit absolument partout J'en sais pas plus Je ne veux pas en savoir plus Et on verra ce que ça donne Un autre livre des éditions Plus blanche Que la mort soit douce Le tome 1 De Laetitia Danae Publique toujours Chez Plus Blanche Avec une couverture De couverture de The Art of Nike J'espère que ça se prononce Comme ça Donc voilà On y parle Santa Muerte Et voilà J'ai tellement aimé Rosen J'avais le nom De son autre saga en tête Rosen Que voilà Je voulais le découvrir Et on verra bien Ce que ça donne Et A la fin Vous avez une Magnifique illustration Voilà Voilà Donc hâte de voir Cette nouvelle série Alors je crois que c'est en deux tomes De Laetitia va pouvoir donner Ah mais c'est pas la Oh c'est même L'illustration des chapitres en fait J'aime beaucoup Et j'ai hâte de le découvrir Ensuite à tome 2 L'agence Kate Wolf Donc tome 2 Le secret du dragon De Lauren St. John Chez Ozu Voilà Vous me parlez Secret dragon Ozu Et ben voilà On a le combo gagnant Et il m'en fallait pas plus Pour craquer Donc le tome 1 Va être eu cet été Mais je pense pas avoir Trop de De problèmes avec Je pense que je vais bien aimer Donc c'est pour ça Que je me suis permise De prendre le tome 2 Ensuite On a Le commerce des millenettes De Marie Gill Et Magali Ben Chez Bilboquet Dans la collection Les trésors Bilboqués Donc c'est une maison d'édition Que j'ai pu découvrir Il n'y a pas très longtemps Avec notamment Le magicien Hors du temps Non Je ne sais plus le titre J'ai lu deux albums Récemment Que je vous ai montré En plus Et c'est la même collection J'aime assez Les illustrations Qui font un peu Comme les albums Que j'avais Tant plus Donc voilà Je ne l'ai pas encore lu Mais bon Ce sera l'histoire De 10-15 minutes Donc je le lirai Quand même assez Donc juste les illustrations Voilà Donc hâte de le découvrir Également Ensuite un tome 2 Dont j'avais bien aimé Le tome 1 J'avais hâte De retrouver nos personnages On a le Monstre-Hautel Le tome 2 Le secret du lac De Karina Rosenfeld Chez Gulp Stream Voilà Le tome 3 Est prévu pour la fin du mois Si je ne dis pas de bêtises Et le tome 4 pour novembre Le dernier livre Que je possède déjà Parce que l'autre Que je vais vous montrer Je vous glisserai la peinture Parce que je l'ai commandé Il est arrivé Mais hier Donc hier Je n'ai pas eu le temps D'aller le chercher Clairement Donc j'irai le chercher Cette semaine Vu qu'après je suis en vacances Donc j'irai le chercher Dans la semaine Tout simplement Et donc On a Le Grimoire de Merlin Qui a été publié Chez Les éditions De Cope d'Or Ce groupe achète Regardez La peinture En plus Elle est remultonnée Il est juste Magnifique Il est découpé En plusieurs parties On a Les animaux magiques Et monstres inquiétants Fées Et autres créatures Humanoïdes Après on a des pages Sur d'autres créatures Les royaumes et châteaux De l'ailleurs Après des endroits Comme l'au-delà Narnia Etc Héros et personnages célèbres Objets et rituels De la sorcellerie Légendes et rêves Merveilleux Et carnet de notes De l'apprenti magicien Je vais vous montrer Quelques illustrations Un petit peu Dans le roman Comme ça Au pif Là par exemple Je tombe sur les dragons Voilà Là on a La forêt de procéliants De la fontaine De l'arbre d'or L'effet des nuages De géants dans le ciel J'aime beaucoup Comment il est fait J'ai hâte De pouvoir le découvrir Troll Les fils de la terre Elle est une dernière Porte magique D'un monde D'un autre Voilà Et donc J'ai vraiment hâte De décorer Et le dernier Que j'ai commandé Que j'ai recherché Je vous le glisse là Il s'agit de La poursuite du livre Des secrets De Eric Savoisin Publié chez Oscar édition Alors normalement C'est dans cette édition là Que je vais l'avoir Surprise Mais voilà C'est un livre Que la personne Qui sert le blog Accro des livres M'a donné très 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 Envie de découvrir Donc ce sera Bientôt chose faite Je l'espère Voilà Ce boucle est à présent Terminé Maintenant il va falloir Que je passe au montage Mais dans cette pièce Je suis en train de suer Donc je vais aller Devant le ventilateur Et je viendrai la monter après Pour vous la mettre dans la journée Chacun de ces titres Me fait très envie Nous verrons bien Quand est-ce que j'aurai Le temps de les lire Cette vidéo est à présent Terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si c'est des titres Sur lesquels vous voulez Un avis en particulier Si il y en a d'autres Au contraire Qu'il faut absolument que je lise Puisque vous les avez déjà lus Et puis j'essaierai De faire au mieux Sur ce Je vous souhaite Une excellente Soirée Journée Semaine Et de très belles lectures Et je vous dis A très très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye